Le dollar, lui, continue de monter. Romain Dobry est avec nous, on va ausculter tout ça avec nous. Bonjour Romain, depuis Bourse Direct. Sur le marché des devises, on a l'habitude de démarrer sur les indices, mais sur les devises, on tangente la barre d'un 0,5. L'euro est en ce moment à 1,0513 du fait de cette remontée spectaculaire du dollar aujourd'hui, notamment cet après-midi, Romain. Oui, effectivement, c'est un niveau très important à plusieurs points de vue. D'une part, c'était la cible baissière d'une structure de retournement qui avait été entamée au mois de juillet dernier. Et puis, c'est aussi une ligne de tendance baissière sous laquelle l'euro évoluait depuis 2008, qu'il avait tenté de déborder en août 2020 et autour de laquelle il s'articule maintenant depuis près de trois ans. Donc, un niveau vraiment clé. Le mouvement reste quand même baissier et les probabilités de retourner non loin de la parité ou environ à 1,02 sont quand même assez importantes dans le contexte toujours. Du côté des indices, quand on voit comment on démarre ce trimestre, est-ce qu'on a de quoi être inquiet ? Quand on mesure l'état des forces en présence, on sortait d'un trimestre baissier. Le troisième trimestre, le CAC 40 a perdu à peu près 3%. On se disait, voilà, quatrième trimestre, traditionnellement un meilleur trimestre d'ailleurs. Octobre, traditionnellement plutôt un bon mois, on se disait, on pourrait repartir de l'avant après la baisse des derniers mois. Pas du tout. Le CAC 40, cet après-midi, finalement, perd 1,2%. Est-ce que c'est une mauvaise augure ? Est-ce que c'est un mauvais signe sur l'état des forces en présence dans le marché, d'après vous ? Alors, inquiet, pas franchement, puisque déjà c'est un contexte qu'on avait relativement pressenti, indiqué. Le marché est lourd depuis quelques temps et puis on a rompu des niveaux graphiques sur l'ensemble des indices depuis plusieurs jours et maintenant. Alors, il y a en revanche de quoi être effectivement un peu prudent dans le contexte parce qu'on le voit, il n'y a pas de relais dans les mouvements aussi. On avait évoqué, je dis, une possibilité de petit rebond à très court terme dont on voulait voir la teneur. Eh bien, on constate que du côté des marchés dérivés et des forces en présence, il n'y a quasiment pas de soutien acheteur. S'il n'y a toujours pas de pression baissière dans le marché, donc de stratégies profondément spéculatives à la baisse et lourdes et qui mettent de la pression sur ce marché, ni des volumes baissiers d'ailleurs. Il n'y a pas non plus de soutien quand on rebondit. On l'a vu, on a passé plusieurs jours sur l'indice CAC 40 au niveau d'une zone d'alerte de moyen terme sans la rompre, mais sans rebondir de façon solide. Et on est plutôt dans une configuration qu'on appelle un pull back, c'est-à-dire que les indices ont rompu des niveaux par le bas et ils retournent les tester avant de repartir à la baisse. On l'a vu vendredi soir sur les indices américains, tentative de beau rebond et puis tout s'est étiolé jusqu'à la fin de la séance. Même configuration ce matin à Paris où on était dans le vert relativement, dans des proportions intéressantes et puis on baisse maintenant de plus de 20%. Donc un marché qui est relativement lourd, mais qui ne panique pas. Donc tant qu'on est dans cette configuration-là, le risque de baisse complémentaire existe. Maintenant, les cibles graphiques et le marché est assez propre et les cibles graphiques sont assez lisibles. On peut remarquer aussi que le ratio de couverture des portefeuilles a un peu augmenté, mais il n'est pas de nature à bloquer complètement la baisse. C'est-à-dire qu'on est en optimisme alors qu'on était en complaisance. On n'arrive pas à passer en vigilance du côté de la volatilité qui reste toujours sous les 18-40 si on regarde le fameux VIX, l'indice de la peur aux États-Unis. Donc on n'a pas encore eu ce sell-off, ce dégoût de la part des opérateurs qui fait que le marché accélère franchement à la baisse et qu'on peut purger une situation. Et pour l'instant, on sait qu'il y a des liquidités dans le marché, qu'il y a des opérateurs qui seront probablement là en retrait. Donc les niveaux qu'on a testés jusqu'ici ne sont pas de nature à retourner la tendance ou en tout cas à déclencher des achats massifs. Et ça, c'est important d'avoir en tête. On rappelle sur les devises, l'euro est passé tout à l'heure sous le dollar 0,5 à 1,04,98 pour la première fois depuis le 6 janvier dernier. Le 6 janvier dernier, on était un tout petit peu plus bas à 1,04,83. Mais voilà, on voit qu'on tangente vraiment. Et depuis 6 janvier dernier, donc c'est la première fois aujourd'hui qu'on repasse sous le dollar 0,5, remontée du dollar après l'ISM manufacturier supérieur aux attentes. Donc Romain, vous êtes avec nous en direct depuis vos bureaux de Bourse Direct et Julie Cohen-Horton a une question à vous poser. Oui, bonjour Romain. Au regard de tout cela, est-ce qu'il y a des valeurs qui aujourd'hui, enfin quelles sont plutôt les valeurs qui aujourd'hui se distinguent selon vous ? Je vais y arriver. Bonjour Julie. Il y a des valeurs qui se distinguent pour l'instant de façon assez négative. Il y a les secteurs qui tiennent effectivement un petit peu mieux, les bancaires relativement. Et sinon, en dehors de ça, éventuellement l'automobile. On est plutôt en retrait, vous l'avez compris, dans un marché dont on pense qu'il y a des consolidations un petit peu plus marquées qui vont se mettre en place. Et c'est plus dans ce contexte-là quels sont les titres qui sous-performent le moins ou qui baissent le moins, qui vont donner des signaux. Donc on va plutôt nous observer des niveaux graphiques sur les indices. Et là, par exemple, l'indice K40 est en train de tester 7 074 à niveau sur le futur. C'est un niveau important à préserver. Le S&P, c'est 4 273. Le Nasdaq, c'est 14 550. Tous ces niveaux, s'ils sont enfoncés encore une fois, donneraient des mouvements d'accélération baissiers complémentaires. Alors maintenant, pour vous donner quand même une réponse à cette question, nous, il y a des titres qu'on privilégie dans ce contexte-là. Une valeur comme Michelin, par exemple, est un titre pour lequel on considère qu'il y a du potentiel de hausse dans les mois qui viennent. Même si la configuration n'est pas idéale sur les niveaux actuels, on préférera peut-être des replis ou des configurations qui vont se détendre un petit peu. Merci Romain. Merci de nous avoir accompagnés. On vous retrouvera, bien sûr, juste avant la clôture des marchés, tout à l'heure en direct, aux alentours de 17h25. Ce qui est frappant, c'est que les indicateurs manufacturiers se redressent tous, que ce soit aux États-Unis. On voit aujourd'hui, même si c'est encore la contraction, sous les 50. On voit aussi en Chine l'indice PMI officiel manufacturier qui a été publié remonte également. Et c'est vrai que les économistes se disent de plus en plus que dans l'industrie, on a sans doute franchi le point bas. En tout cas, on interroge nos auditeurs et téléspectateurs, d'autant plus aujourd'hui.